Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 11 de fortnite saison 4 donc c'est parti pour le premier défi qui est d'infliger des dégâts avec des armes à lunettes alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver des armes à lunettes vous pouvez utiliser le sniper le sniper légendaire le fusil d'assaut à lunettes et peut-être le fusil d'assaut à rafale alors le fusil d'assaut à rafale je ne sais pas si vous pouvez l'utiliser parce que tout simplement ce fusil a une lunette sur son arme mais comme on n'utilise pas la lunette en visant même peut-être que ça ne fonctionne pas mais qui ne tente rien à rien donc essayez quand même de de faire des dégâts avec cette arme pour voir si ça comptabilise pour le défi alors je ne sais pas s'il ya d'autres armes à lunettes dans fortnite pour l'instant mais si vous le savez n'hésitez pas à le dire en commentaire je me souviens qu'une fois on avait un gun avec une lunette dessus mais je pense qu'il est plus disponible pour l'instant alors bien entendu pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est d'aller en foire d'empoigne parce que ben là vous allez avoir plein d'ennemis donc il vous suffit juste de trouver une des armes à lunettes que je vous ai cité et là vous allez pouvoir faire un maximum de dégâts parce qu'il y aura plein d'ennemis donc ce que vous devez faire c'est 2500 points de dégâts avec un fusil à lunettes pour justement débloquer ce défi et gagner les xp le deuxième défi est d'utiliser des super pouvoirs pour éliminer des adversaires alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller en foire d'empoigne parce que la dernière fois que j'étais en foire d'empoigne les pouvoirs étaient disponibles en foire d'empoigne alors je ne sais pas si c'était un bug ou si les super pouvoirs sont toujours disponibles en foire d'empoigne mais bon si vous arrivez à avoir un super pouvoir en foire d'empoigne et bien vous pourrez réaliser le défi super facilement parce qu'il faut éliminer cet adversaire pour réaliser ce défi alors bien entendu pour trouver les super pouvoirs vous allez devoir vous rendre au camp kinjet donc que ce soit en foire d'empoigne ou en partie normale il faudra vous rendre au camp kinjet et là détruire les petits drones et avoir la chance que dans l'un de ces drones il y ait un super pouvoir alors bien entendu si le mode temporaire de fortnite chaos marvel est disponible n'hésitez pas à aller faire ce défi dans ce mode de jeu parce que vous avez obligatoirement des super pouvoirs dans ce mode de jeu donc c'est le meilleur mode pour réaliser ce défi mais je ne sais pas s'il sera disponible quand les défis seront sortis en tous les cas si vous utilisez un mode chaos marvel ce que vous devez faire c'est tout simplement éliminer cet adversaire pour débloquer le défi et recevoir vos xp le troisième défi est d'utiliser des failles en une seule partie alors il va falloir utiliser dix failles en une seule partie et ça c'est très compliqué les mecs mais pour vous aider je vous affiche une map avec toutes les emplacements des failles de la saison 4 de fortnite chapitre 2 bien entendu je vous conseille de le faire en foire d'empoigne comme ça vous allez pouvoir vous déplacer beaucoup plus rapidement grâce au redéploiement de planeurs et en plus de ça vous allez pouvoir utiliser deux fois la faille d'affilée comme vous pouvez voir dans le gameplay alors je ne sais pas si ça sera comptabilisé mais vous pouvez toujours essayer le quatrième défi et d'améliorer des armes au niveau épique alors pour réaliser ce défi je vous conseille de le faire en foire d'empoigne parce que vous allez pouvoir crafter beaucoup plus de matériaux beaucoup plus rapidement et c'est justement ce que vous avez besoin pour réaliser le défi parce qu'il va falloir améliorer quatre armes au niveau épique donc il va falloir avoir beaucoup de matériaux donc quand vous avez assez de matériaux essayez aussi d'avoir des armes niveau bleu parce qu'en fait il vous faut des armes niveau épique il faut que vous améliorez du niveau bleu à niveau mauve donc si vous n'avez pas d'armes de niveau bleu va falloir améliorer un niveau vert et à chaque fois ça va vous coûter des matériaux donc essayez d'avoir des armes niveau bleu si possible et puis ensuite vous allez vers un établi d'amélioration pour l'améliorer en niveau épique alors pour vous aider je vous affiche une map avec tous les établis d'amélioration de la saison 4 de fortnite chapitre 2 et pour valider le défi vous allez devoir améliorer quatre armes en épique alors ce qu'il faut savoir c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie vous pouvez le faire en plusieurs parties donc ça va le défi ne va pas être trop difficile mais améliorer vos quatre armes pour débloquer le défi et gagner des xp le cinquième défi est de visiter tous les lieux dit en une seule partie alors pour réaliser ce défi je pense pas que d'aller en foire d'empoing ce soit une bonne idée je vous conseille de le faire en partie normale vous allez directement chercher un hélico en partie normale et ensuite vous passer au dessus de chaque ville qui est noté sur votre carte alors pour vous aider à trouver un hélicoptère directement je vous affiche une map avec tous les emplacements des hélicoptères donc voilà pour réaliser ce défi vous devez absolument visiter tous les lieux dit en une seule partie donc vous ouvrez votre map vous regardez où est ce que la zone termine et vous vous grouillez à faire tous les autres emplacements qui ne sont pas dans la zone donc vous essayez vraiment d'accélérer avec votre hélicoptère d'aller le plus vite possible et faites attention que les ennemis n'essayent pas de vous tuer donc voler assez haut cependant pour visiter un lieu dit il faut vraiment descendre et survoler un peu le lieu dit donc ne montez pas trop ou alors redescendez quand vous arrivez près du lieu dit pour que ça valide votre emplacement donc voilà quand vous aurez visité tous les lieux dit vous débloquerez le défi et vous gagnerez des xp et le sixième et dernier défi est de fouiller des coffres alors dans ce défi vous allez devoir fouiller 50 coffres vous pouvez bien sûr les fouiller en plusieurs parties mais là je vais vous donner deux trois astuces pour y arriver plus rapidement et plus facilement alors déjà première astuce que je vous donne c'est de lancer en fort d'empoigne et de vous rendre au même endroit que moi là il y a vraiment beaucoup de coffres ensuite quand vous avez fouillé tous les coffres de ses talentours vous vous dirigez vers des grosses villes bien entendu n'hésitez pas à faire les maisons qu'il ya entre les villes parce que c'est sûr que dans les villes à mon avis les coffres vont être fouillés ou alors vous allez tout simplement dans des villes où vous êtes sûr que il n'y a personne qui a été parce que c'était la fin du bus ou des trucs dans le genre donc voilà je pense que j'ai pas vraiment d'autres astuces à vous donner mais en tous les cas je vous souhaite à tous bonne chance pour réaliser ce défi donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine onze de fortnite saison 4 chapitre 2 et j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sur cool mec et ciao peace oh